Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre émission hebdomadaire Parlons de livres. Parlons de livres, notre émission destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons donc des invités, des auteurs écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous. Et puis voilà, c'est pour vous les faire découvrir et surtout, surtout, vous inciter à les lire. Allez sur les sites de vente, laissez vos avis, c'est très important pour les écrivains. Et si vous aimez notre émission, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Loïc Berthé. Monsieur Berthé, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme aujourd'hui. Merci. Moi aussi, c'est un plaisir d'être reçu. Nous allons parler de votre livre « Repères ». Voilà, une belle couverture, très attrayante, qui parle, elle parle, cette couverture. Bon, alors, avant de parler du récit, Monsieur Berthé, je vais vous demander de vous présenter brièvement, dire au public qu'il y a Monsieur Berthé. Pas de souci, donc, je m'appelle Loïc Berthé, j'ai 32 ans, je suis un ouvrier qui travaille dans une grosse entreprise dont je ne citerai pas le nom. Ben, j'aime beaucoup lire et écrire, forcément. Ce que je recherche dans mes lectures, c'est surtout l'originalité. C'est ce qui me pousse le plus à lire. Voilà. Super. En tout cas, il est très original, ce récit. Il est vraiment original. Nous avons apprécié. Nous avons vraiment apprécié. Nous, comme je vous dis, on l'a apprécié. Qu'est-ce que vous dites au public? De quoi parle ce livre? Un bref résumé au public? Alors, le résumé en bref de mon roman, c'est que c'est Steve qui est le personnage principal de mon roman. En fait, il s'agit un peu de Monsieur Tout-le-Monde à qui il va arriver des tas d'aventures à cause ou grâce à un petit présent qu'on va lui offrir. Et bon, j'ai un peu spoilé l'histoire. Mais il s'agit en fait que le cadeau, c'est un arbre. Voilà. Et avec ce petit arbre, il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout à fait. Belle aventure en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce récit? Parce qu'il n'est pas commun quand même. Ça nous emmène dans un autre monde, si je parlais. Alors, ce qui m'a inspiré à écrire cette histoire, en fait, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, je refuse de croire en fait que l'humain a raison sur tout ce qu'il voit. Il y a des choses que, d'après moi, qu'il ne voit pas. Et donc, je me suis penché au cours de l'écriture pour imaginer un peu le monde dans lequel les arbres vivent. Donc, vu que les arbres sont des êtres immobiles, ils ont réussi à créer une communauté entre eux. Et il y a de plus en plus de scientifiques, d'ailleurs, qui en parlent et qui arrivent à le prouver que les arbres communiquent entre eux. Et donc, à travers ce roman, j'ai créé une communauté qui existe entre ces arbres-là. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce mouvement naturaliste, ou pas seulement, c'est que des personnes, moi, pareil, on sait que vraiment les arbres vivent. Vous savez, la preuve, il suffit qu'on soit stressé. On dit souvent, allez, je vais en montagne, prendre de l'air. Je vais dans la nature, voilà, marcher, parce qu'on sait que ça fait du bien et qu'on retrouve beaucoup d'énergie dans les arbres, dans la végétation, en forêt, des choses comme ça. Ah, donc, on sait, en fait, que c'est un monde qui vit, qui vit. Tout à fait, oui. Il y a une énergie, quoi. Il y a une énergie, effectivement, là-dedans. Tout à fait. Surtout que, bon, les arbres, en fait, le premier arbre, on estime qu'il date d'environ, de 350, environ à 420 millions d'années. Donc, ça représente beaucoup de temps, comparé à nous qui sommes arrivés il y a environ 300 000 ans. Alors, en fait, nous, pour moi, on est une jeune espèce, donc on a beaucoup de choses à découvrir, tandis que les arbres, eux, ont vécu des sécheresses, des changements climatiques. Ils ont vécu, enfin, beaucoup de choses. Et ils ont réussi à toujours trouver des solutions, étant donné que la preuve en est qu'ils sont forts, là. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a encore d'autres espèces qui sont sur notre belle planète, en qui on peut avoir aussi des choses à comprendre par leur façon de vivre et de trouver des solutions que, nous, on n'utiliserait pas forcément. Voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et en plus, comme vous dites, on leur doit du respect, ces arbres. Ces arbres, parce que l'être humain, il vit, l'être humain vit combien ? 100, 100 ans, 110 ans, 120 ans, à peu près, alors que l'arbre, vous voyez toutes ces années, les arbres vivent. Alors, à ce sujet, sur Terre, au Nevada et en Californie, il existe une espèce d'arbre qui fait partie des fins qui arrivent à vivre plus de 4 500 ans. Vous imaginez ? C'est énorme. Et donc, je pense qu'éternellement, on recherche toujours une solution pour arriver à vivre le plus longtemps possible. Et peut-être qu'à traverser ces arbres-là, on apprendra des solutions qu'on n'envisageait, pas ce qu'ils représentent. C'est vrai. Souvent, on dit, ah, si les arbres pouvaient parler, ils en diraient des choses. Mais on pense qu'ils parlent, on pense qu'ils parlent. Si ils connaissent le secret, ils savent comment on trouve aux arbres. Je crois que les arbres auront tellement, tellement de choses à nous dire et à nous apprendre. À nous apprendre. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, vous parlez de cycle. Steve, à travers son expérience, apprend beaucoup de leçons de vie aussi. Vous voyez, apprendre beaucoup de leçons. Et notamment, le fait de savoir que tout est cycle, tout est un cycle. Oui. Que tout se renouvelle. Ça, c'est vrai que l'histoire est surréelle. Vous voyez? Oui, bien sûr. Je tiens à préciser. Elle est surréelle. Mais, en réfléchissant, je voyais justement des passages là-dedans. que je me dis, on peut les appliquer aussi bien dans la vie réelle, quoi. C'est réaliste. D'ailleurs, il y a un passage que je vais essayer de partager avec le public, que j'ai trouvé très, très, très significatif, très important. C'est donc là, c'est le rapport de l'humain à l'argent. Vous voyez? Oui. Quand Steve rencontre ces personnages, voilà, en forêt, qui lui font une leçon. Voilà. Je crois que c'est là. C'est à la page 184. Alors, quand il rencontre ces personnes, comment on peut les appeler? Le mal. Voilà. Ces êtres qui font peur dans la forêt, tout ça. Et il leur demande, qu'est-ce que vous me voulez? Alors, ils lui disent, vous, les humains, vous êtes d'une énergie si pauvre. Vous voyez? Nous n'avons pas grand-chose à vous prendre, sauf peut-être votre argent. Et lui, il dit, notre argent? Il dit, oui, cette chose qui vous rend si vivant. Sans elle, vous ne vibrez plus. Vous avez, alors, j'ai percuté sur ce passage parce que, comme je vous dis, votre récit est surréel, un monde fantasmagorique, mais on retrouve quand même des éléments qui s'appliquent à la réalité dans laquelle on vit. Tout à fait, oui. On est tous obnubilés, l'argent, 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 il faut payer les factures, il faut faire ci, il y en a qui dépriment parce que, parce que, finalement, on passe à côté des choses, de l'essentiel, surtout des personnes comme nous, comme vous qui vivons dans de grandes villes, vous voyez, de grandes agglomérations, on perd ce contact avec la nature, on vit, c'est bosser, 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 bosser. Il faut payer les factures, il faut faire ceci, il faut faire cela, on passe à côté de l'essentiel, vous voyez? Il dit, j'ai vraiment percuté sur ce passage, je me suis dit, c'est vrai, parce que c'est cette chose, cet argent, voilà, qui rend, l'argent rend l'humain si vivant. Sans argent, l'humain ne vibre pas, quoi, vous voyez? Et ils lui ont tellement bien dit, j'ai percuté là-dessus en disant, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un peut dire qu'il est heureux parce qu'il a de l'argent, son compte en banque, ouais, 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 et plein, donc il est heureux. Oui, c'est vrai, c'est vrai que, bon, on est dans une société où l'argent compte beaucoup, heureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui, justement, apprennent à faire la part des choses. Et de nos jours, heureusement, ça commence à prendre un autre sens et il y a toutes préoccupations qui deviennent plus importantes pour nous que l'argent, justement, voilà. Et ça, c'est une très belle chose et je pense que ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de portes à notre société dans laquelle on vit, voilà. Raison pour laquelle je dis, nous ne sommes vraiment pas déçus de ce livre parce que, je répète l'histoire, vous voyez, une histoire invraisemblable, monde fantasmagorique, tout ça, mais il y a des leçons de vie qui, forcément, des passages qui, forcément, nous rappellent notre propre condition humaine, en fait. Vous voyez? Parfait, oui. Et ce n'est pas le seul passage parce qu'il y a un endroit aussi par rapport à ces êtres malsains, malveillants, voilà, dont Steve parle dans la forêt. Quelque chose que j'ai retenu également, quand il dit que ces êtres malveillants se nourrissent de nos peurs. Oui. Mais en réalité, c'est la même chose, vous savez, le mal se nourrit des peurs que nous pouvons avoir. Je ne nomme pas, vous savez, on vient de passer une année avec tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai justement, c'est une façon de faire aussi le rapport. Alors, le mal se nourrit de nos peurs, vous voyez? Si, parce qu'il y a eu ce truc, on ne vit plus, oh là là, je veux avoir ça, je ne peux plus faire ça. Non, non, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un monde dépressif? Et ça n'arrange pas. Après, vous avez raison de le souligner par rapport à ce qu'on vit actuellement. Après, il y a aussi d'autres choses comme se projeter dans nos projets. Souvent, on a des projets, mais on n'ose pas parce que tout simplement, on a peur. Peur que ça ne marche pas. Peur de ne pas y arriver. Peur de la critique des autres personnes. Peur de son entourage. Comment va-t-il réagir, etc. Et pourtant, grâce à cette peur qui est là, on peut parfois se surpasser et la transformer en positivité et arriver à se mettre dans notre projet. Et ça, ça demande un courage et beaucoup d'efforts également. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, ce récit donne en fait, nous fait voir une vision du monde, je dirais. On rentre même dans les sens du but, en fait, de la vie humaine, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que l'être humain cherche, en fait? Oui, tout à fait. Les questions, en finissant de lire un livre comme celui-là, on le ferme et on se dit, c'est vrai qu'on rentre dans un monde, c'est un roman, c'est un russi. Mais les thèmes évoqués, qu'est-ce qu'on cherche, l'être humain? Nous sommes à la recherche du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur finalement? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, il existe autant de bonheur qu'il y a d'êtres humains sur Terre parce qu'on a chacun notre façon de voir le bonheur. Et comme je le dis également dans mon roman, en fait, on vit tous dans le même monde, mais nous ne sommes pas tous de la même vibration. Donc, en fait, ce qui va nous faire vibrer ne va pas forcément faire vibrer notre voisin ou la personne qui est avec nous. Voilà, ou une autre personne de notre entourage. C'est pour ça que ce bonheur, en fait, il nous appartient. C'est à nous de le saisir, c'est à nous d'aller le chercher. Et rien ne nous empêche d'y arriver, si ce n'est que, comme on a dit avant, il faut vaincre cette fameuse peur. Voilà. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, il y a plein d'énigmes. Plein d'énigmes. C'est super. Donc, on ne s'ennuie pas parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive encore. Voilà. Vous avez pris le temps de tellement bien préparer ce scénario. Vous voyez qu'on est en suspens. C'est le suspense. On attend ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va? C'est qu'à chaque fois, une nouvelle scène. Voilà. Telle rencontre, telle rencontre. Mais vraiment, tout au long du livre, on ne s'ennuie vraiment pas. Il se lit très, très, très bien. Il se lit vraiment très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Votre récit est réussi. Votre récit est vraiment réussi. C'est sans équivoque. Voilà. On sait bien ce que vous avez voulu. Voilà. Faire passer du début à la fin. Voilà. Avec tous les mystères. On est vraiment un pays mystérieux, quoi. Ce n'est pas Alice au pays des merveilles, quoi. Mais c'est Steve qui... C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et comme je disais, la couverture illustre bien le récit. Vous voyez? Parce qu'on imagine un être humain là, sur ce chemin, entouré d'arbres. Qu'est-ce qu'il cherche? Oui. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il cherche? Et c'est super parce qu'il y a ces petites lumières. Ça pourrait paraître effrayant. Mais le fait d'avoir ajouté ces lumières, vous voyez? On cherche la lumière. Oui. Tout à fait. Chaque être humain cherche la lumière. Et c'est magnifique. Les lucioles, j'adore les lucioles. Ah oui. Oui, bien. Je n'aime pas la dernière fois que j'ai vu une luciole. Ça remonte peut-être à mon enfance, mais c'est super parce que c'est ça. Les lucioles, ces lumières, ces petites. Et vous voyez comme quoi, par rapport à la couverture, d'ailleurs, je tiens à remercier mon éditeur qui m'a permis, donc c'est la courcière qui m'a permis d'avoir cette couverture. Et donc, à travers cette couverture, comme vous dites, c'est l'endroit qui paraît sombre. Et pourtant, il y a de la lumière. Donc, vous voyez, on va aller chercher cette lumière pour arriver à obtenir. D'ailleurs, même le titre, il y a d'ailleurs tout un sens. Rien qu'avec ce titre qui n'est pas choisi au hasard, les repères, donc surtout dans le monde dans lequel on vit, on cherche beaucoup nos repères. Et en plus, ce mot, si on le fait, si on le prononce par syllabe, donc ça fait repère. Donc, il redevient père à travers l'histoire, en fait, également. Donc, il y a tout un jeu de mots travaillé par rapport à vos titres. Et je trouve que ça donne déjà une image du roman. C'est vrai, c'est vrai. Vous, je n'avais pas, mais c'est vrai. Bon, j'ai un fait marquant. Je ne veux pas vraiment donner tous les détails déjà à nos lecteurs. Alors, j'ai un fait marquant. Bon, je ne vais pas le lire parce que je ne veux pas donner tous les détails. Ce récit est assez spécial. Donc, il faut le lire pour découvrir. On retient donc juste qu'on part du monde réel là, dans lequel, dans un monde parallèle. Steve part du monde réel dans un monde parallèle. Ben, parce qu'en fait, il va découvrir. C'est une sorte de découverte. En fait, il allait se découvrir lui-même. Parce que quand il revient, on sent, en fait, on voit les décisions qu'il prend. Et c'est parce qu'on se dit, ah, il se cherchait. Il se cherchait. Il faisait du boulot, ce n'était pas trop ça. Oui, des fois, il voulait laisser, pas laisser. Et aussi, et aussi, quelque chose que j'ai remarqué où j'en suis venue à l'évidence que tout dans la vie n'est pas pure coïncidence. Quand quelque chose vous arrive dans la vie, c'est vraiment, on dirait que c'est un signe. Il y a un but pour ça. Oui. Vous voyez? Parce que après ce qui lui est arrivé, Steve, après ce qui lui est arrivé. Nous ne pouvons pas aller travailler. Il s'est dit, oh là là. Voilà. Souvent, on a cette appréhension. Oh là là, il suffit qu'il m'arrive un accident, je ne vais pas bosser. Oh là là. Voilà, ça va durer combien de temps? Est-ce que mon employeur va, je ne sais pas, attendre. Surtout quand on est dans une petite entreprise. Oui. Vous voyez? Ou alors quand on est à son compte. On s'est dit, je suis immobilisé. Qu'est-ce qui se passe? Mon business, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. C'est vraiment les quatre ombres. On pense que la vie. Mais c'est merveilleux parce qu'après cet épisode de sa vie, après cette aventure, Just relax. Il se rend compte que la vie, en fait, ce n'est pas l'argent. Non. Le bonheur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent. Il y a beaucoup de relations humaines, avec différentes classes d'âge également. Et c'est pour ça que ça montre toute la richesse qu'on possède autour de nous. Des fois, on va chercher notre richesse très loin. On pense à découvrir l'incroyable. Alors que parfois, on a cet incroyable qui est juste à côté de nous et qui ne demande qu'une chose. C'est qu'on découvre. Et des fois, on passe à travers et on s'en rend compte bien plus tard que finalement, il était juste à côté de nous. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, on a besoin aussi de passer par des étapes pour mieux comprendre les étapes qu'on va vivre après. Et si on ne les passe pas, on n'arrive pas forcément à les comprendre comme on devrait les comprendre à ce moment-là. Voilà. C'est ça. Alors, je vous laisse donc récapituler, en fait, donner le message que vous avez à faire passer à travers ce récit. Parce qu'il y en a tellement de messages. Oui, donc, comme vous dites, pour moi, il y a notre monde dans lequel on vit. Il y a aussi beaucoup de croyances également que nous avons qui poussent à accomplir tel destin, alors que parfois, on va se mettre de côté. Alors qu'on pourrait aller de l'avant et découvrir ce qui nous parle vraiment au fond de nous. Et on se met souvent des blocages, comme je dis, par rapport aux croyances, à l'éducation qu'on a eue également quand on était petit. Voilà, quand vous étiez mauvais à l'école, on vous disait, vous allez finir et vous, oh, je ne sais quel autre métier, j'en prends un comme ça. Tout à fait, comme si l'école, c'était le salut, quoi. C'est ce qu'on nous a effectivement fait. Tout à fait. Et pourtant, non, on est ce qu'on est. Je refuse de croire que quelqu'un passe exprès de mal faire les choses, d'être humain. Et ce qui est formidable, il fera toujours son possible pour donner du mieux à soi-même. Il ne va pas se dire, tiens, je vais faire exprès de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Non, s'il vit ça, c'est qu'il y a certainement des raisons et qu'il faut creuser autour de soi pour les trouver. Et voilà, et enfin, on arrive forcément à arriver au but qu'on souhaite réellement obtenir. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Beau message, beau message en tout cas. Et aussi, pour revenir à ça, c'est que chacun de nous, nous avons des capacités qui nous sont propres. Vous voyez là. La preuve, deux frères, même deux jumeaux, même des triplés, ne feront pas le même métier. Il y a un qui profite les maths, qui sera plus fort en maths, il y en a un qui sera plus fort en littérature. Voilà. C'est ça, en fait. Mais heureusement, les nouvelles générations, on sort de plus en plus de ce schéma conformisme où il fallait, on va à l'école, il fallait briller dans toutes les matières. Oh là là, tu n'es pas bon en maths, il faut travailler plus que ça, fais un effort. Les parents étaient derrière, fais un effort, il faut faire les maths, il faut, il faut. Voilà. C'était un petit peu la pression. Mais en fait, c'était juste pour se rendre compte que tout le monde n'est pas fait pour les études. Tout le monde n'est pas fait pour les études. Vous voyez ? Les artistes, moi j'ai des parents, j'ai un cousin qui, l'école, ce n'était pas tout son truc. Le pauvre, voilà là, il ne fera rien de bon dans sa vie, il ne fera rien de bon. Mais en fait, c'était plutôt l'art qui l'intéressait. C'est l'art qui l'intéressait. Donc, il fait de beaux portraits, il fait des dessins. Il n'a même pas eu besoin d'apprendre. Il a pris le basique, les pinceaux, je ne sais pas comment, mais après ça vient tout seul. Voilà. Parce que c'est ce qu'il a. Il était fait pour ça, l'art. Voilà, pas suivre des études, voilà, formation, on fait ci, ça. Tout pour dire, en fait, que la vie, il n'y a pas de modèle à suivre. Chacun de nous, l'être humain, à la recherche du bonheur. Ce n'est pas le bonheur, finalement. C'est ça. Finalement. Comme vous l'avez dit, c'est chacun, en fait, qui trouve, vous voyez, qui trouve sa voix, qui trouve ce qui lui fait plaisir. Il n'y a pas de, c'est ça, il n'y a pas de modèle universel de bonheur. Voilà. Et je crois que ça s'applique aussi bien pour nos croyances. Vous voyez, chacun croit en ce qu'il croit, tant que ça lui apporte un certain équilibre. Tout à fait, oui. Après, bon, bien sûr, je tiens à préciser qu'il ne faut pas tomber aussi dans l'excès. Si vous avez un enfant, évidemment, qui ne travaille pas et qui s'en fout royalement de ses études, etc., s'il a des mauvaises notes, forcément, ça va ensemble, bien sûr. Je tiens à préciser, quoi que… Donc, voilà. Bien sûr que tout, comme on dit, comme tout s'alerme avec travail, si vous ne travaillez pas, forcément, vous ne travaillez pas. Mais là où je veux dire, c'est que… Un enfant, par exemple, comme vous dites, qui est mauvais en maths ou en français ou dans d'autres matières, quand il a des reproches comme quoi il n'y arrivera pas et que, de toute façon, sa vie est limite foutue à croire certaines personnes parce qu'il est mauvais. Non. Déjà, on donne un mauvais message à son enfant parce que, pour lui, il croit en ses parents et si ses parents ne croient pas en lui, eh bien, forcément, ça ne va pas l'attirer vers le haut. Et, en plus, on lui donne un faux message parce que, forcément, cet enfant, il pourra faire quelque chose de sa vie. Et il a encore le temps, d'ailleurs, de le découvrir. Et c'est pour ça qu'il y a des messages qui tombent et qui sont un peu trop dans l'excès, d'après moi. Voilà. Tout à fait. De toute façon, dans toute chose, les abus ne sont pas bien. On voit un enfant, c'est vraiment paru, c'est ou pas. Oui, tout à fait. Voilà. On voit. Donc, en tout cas, vraiment, c'est un beau récit. Là, on en vient justement, on parle des enfants, des jeunes, tout ça. On en vient à la lecture. Si vous constatez aussi, oui, non, que faire pour encourager les gens à lire davantage? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense, l'idéal, déjà, c'est de ne pas lire dans la contexte. Voilà. Pas s'imposer à dire, voilà, il faut que je lise, il faut que je lise. Non. Surtout qu'aujourd'hui, il existe de nombreux supports qui permettent de lire différemment. Vous avez le mode audio, vous avez la liseuse et bien sûr, le support papier qui est, d'après moi, le meilleur. Après, ça, c'est mon ami à moi, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait pour intéresser une personne à lire? C'est aussi connaître son auteur. Quand vous connaissez l'auteur que vous avez, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a même des auteurs qui sont prêts à discuter avec vous pour échanger via les réseaux sociaux ou autrement. Il n'y a pas de souci. La plupart des auteurs sont très ouverts là-dessus. Et aussi, l'idéal aussi, pour bien lire, c'est s'accorder, je dirais, un temps spécifique pour ça. Souvent, on se plaint qu'on n'a pas le temps. Mais quand vous regardez, bon, on revient toujours, je ne vais pas être un moraliseur dans ce que je dis, mais on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur la télévision ou autre chose. Voilà, chacun a ses habitudes. Et bien, ce temps-là, on peut le diminuer un petit peu. Et lire un petit chapitre, c'est déjà un bon début. Et quand vous lisez un chapitre, puis deux chapitres, puis trois chapitres, et que le livre vous plaît, et bien, vous allez jusqu'à la fin. C'est certain. Voilà. Merci, merci. C'est vrai que c'est effectivement important ce que vous dites. Alors, voilà. Mesdames, messieurs, repères de M. Loïc Berthet. Vraiment, vraiment, nous vous le recommandons. Vous ne serez pas déçus du tout. Il y a cette belle histoire, donc, fantastique, parce que c'est un roman fantastique. Il y a cette belle histoire, mais on apprend. On apprend beaucoup de leçons. Vous voyez, de leçons existentielles. Existencières sur la vie, sur la quête du bonheur. Voilà. Qu'est-ce que l'être humain finalement cherche? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est tellement. Et aussi, on découvre Lyon. Lyon. Oui, aussi. Steve, voilà, dans son périple, vit à Lyon. Tout ça nous explique Lyon. On découvre la place Bellecourt. Lyon, la belle ville, majestueuse. Voilà l'histoire de Lyon. La cathédrale. Et moi, j'ai découvert là-dedans que la cathédrale, voilà l'histoire de la cathédrale, donc, qui a été construite. C'est la cathédrale Jean, je crois. Saint-Jean, oui. Saint-Jean, qui a été, voilà, construite à l'époque médiévale. Oui. Voilà. Elle date, elle date, voilà, le style gothique et roman, voilà, accumulé, tout ça. Donc, c'est beau, c'est beau, la description de Lyon, de ses rues, tout ça, c'est aussi beau. Voilà. Mesdames, messieurs, vous ne vous ennuirez pas, hein. Belle histoire, fantastique. Et aussi, ça nous laisse réfléchir, ça nous laisse réfléchir. On se pose des questions nous-mêmes en disant, c'est vrai, on a besoin de temps en temps des moments de, juste de retraite, vous voyez, des moments où on se pose au calme et que ça fait vraiment du bien de marcher dans la nature, dans la nature. L'hiver approche, j'ai vécu dans les Alpes à un moment, c'était tellement beau, aller en montagne, entouré de neige, mais qu'est-ce que ça faisait du bien? Ça faisait du bien, on sentait que, voilà, on se revigore, on reprend de l'énergie et c'est la même chose quand on va marcher en forêt. On sent vraiment de l'énergie, on sent qu'il se passe quelque chose avec la végétation, les arbres tout autour de nous. Ça, c'est sûr, faites-en l'expérience. Mesdames et messieurs, on sera vraiment d'accord qu'on ne peut pas vivre sans la nature. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Voilà. Donc, nous vous remercions, nous vous remercions de nous avoir suivis et merci à M. Berthet de nous avoir éclairé effectivement sur son récit. Merci beaucoup à vous aussi. C'est très captivant, très intéressant. Voilà. Encore merci, M. Loïc Berthet, vraiment, vraiment merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est vraiment super gentil. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. J'espère que les auditeurs le verront aussi. Ils y seront. Voilà. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié ce moment. Nous, on en a en tout cas apprécié. C'était un bel échange, bel échange qui nous a bien éclairé, bien éclairé sur le livre. Voilà. Donc, repère de M. Loïc Berthet. Merci à vous. Merci. Et puis, on se dit donc à très bientôt. Merci, M. Berthet. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, nous venons donc de suivre avec une grande attention l'intervention de M. Loïc Berthet. Et intervention très intéressante parce que le récit est un récit fantastique. C'est vrai qu'il nous emmène dans un monde, une autre dimension, un monde parallèle. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de faits qu'on peut appliquer à la réalité. Le fait que le mal nourrit nos peurs, nourrit nos peurs, nos inquiétudes. Ça, c'est pas que dans le récit, en réalité, on se rend compte que c'est vrai, que c'est par nos peurs, nos appréhensions, nos inquiétudes, que nous n'arrivons pas, des fois, à réaliser des projets qu'on a envie de faire. Donc, tout ça pour vous dire que ça freine, en fait, ça freine, ça freine ce qu'on peut faire et qu'il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser des peurs, des inquiétudes, tout ça, parce que c'est un frein à notre évolution, à notre avancement, à notre élévation. Voilà. Donc, récit très important, lisez-le, on va découvrir tous ces êtres et puis savoir, savoir l'importance de la nature, que c'est important la nature dans la vie. Les arbres respirent, les forêts respirent, tout ça, et qu'on a besoin de la nature, l'être humain a besoin de la nature. Donc, respectons-la. Voilà, mesdames, messieurs, nous espérons que cette émission vous a plu, ce récit vous a plu, et puis nous vous disons à très, très bientôt. Merci pour toutes les personnes qui nous regardent et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Vous aimez notre chaîne? Abonnez-vous. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501